En fait, en premier mi-temps, on était cohérents, on a retrouvé l'équipe d'APR. Shaiboub a bien remplacé Victor. Et puis en deuxième mi-temps, on a plongé, on n'a pas gardé assez le ballon. Mais c'est le problème aussi de la préparation, on n'a pas eu de préparation en fait. Et on l'a payé sur la deuxième mi-temps et je pense qu'on va souffrir pendant un bon bout de temps. Parce que là, les matchs continuent et on a du mal à pouvoir retravailler. La préparation n'est pas conforme à ce qu'il aurait dû être. Voilà, c'est le constat que je fais. Vous voulez parler du fait qu'avant le tournoi, le travail que j'avais préconisé n'a pas été fait. Et dans le tournoi, on a joué tous les deux jours, ce qui est incroyablement… Enfin, si je n'ai jamais vu ça, personne ne peut le voir puisque la FIFA l'interdit. Et donc, on a fait beaucoup de choses positives sous la chaleur. Mais il faut le payer maintenant. Et pendant ce temps-là, on n'a pas travaillé le foncier, on n'a pas travaillé le fond. Ça aurait dû être fait avant, ça n'a pas été fait. Donc, j'espère qu'on va retrouver du temps. On n'en a pas trop. Et surtout, on va retrouver de la cohérence dans notre travail parce qu'on l'a perdu. On a perdu beaucoup, en fait, à l'intersaison. On a perdu la communication. On a perdu beaucoup de choses au sein du club. Alors, moi, je fais confiance au médical. Le médical m'a fait un compte rendu aujourd'hui qui n'est pas très positif. Il a un mois d'arrêt. Et donc, c'est aussi grâce au tournoi. Le tournoi nous a apporté beaucoup. On a perdu Apam. On a perdu Victor. Et c'est insensé, ces tournois-là. Je ne vois pas l'intérêt en préparation, sachant que si on voit les équipes tanzaniennes, ils avaient 15 jours après ce tournoi. Nous, on a eu trois jours. Est-ce que c'est normal ? Je ne crois pas. Et aujourd'hui, on a vu même dans la présence d'Ombolinga, qui n'a porté plus le capitaine A. C'est Chibou qui était le capitaine. C'est une décision prise. Il n'est plus le capitaine de l'équipe. Alors, la décision a été prise par les dirigeants et moi, je ne les ai pas au courant. Parmi ce secteur d'attaque, vous y mettez Chibou. Est-ce que vous jugez que les autres attaquants ne sont pas en mesure ? Est-ce que vous pensez à l'alternative, au remplacement de Victor ? Parlez-nous de ça, de ce poste. Alors, Chibou nous apporte beaucoup de technique. C'est un poste qui l'a occupé, déjà, ponctuellement. Il nous apporte de la technique, il nous apporte de la présence. Après, Taïba qui est la recrue. On voit que techniquement, il doit beaucoup travailler. Il doit comprendre aussi nos mouvements. Il y a tout un fonctionnement. Il est nouveau. Il faut lui laisser le temps. Mais c'est vrai qu'a priori, comme ça... En tout cas, moi, j'ai senti que Chibou était le plus apte à commencer les matchs et il nous apporte beaucoup. On l'a vu ce soir. Mais qu'est-ce que vous pensez d'y accepter quelqu'un ? Je ne suis pas du tout concerné par ce recrutement. C'est les dirigeants qui font le recrutement. Et même à propos de jouer avec l'équipe, de jouer dans un test pendant une 12-câpe. Ils n'ont pas forcément l'équipe, pas encore l'équipe ? Tout est dans les mains des dirigeants. Je n'ai rien à dire. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.